Avant de commencer, n'hésite pas à mettre un pouce, à t'abonner et à activer la cloche si tu aimes ce genre de contenu. Hey ! Salut tout le monde ! On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un peu spéciale où on va replonger en 2016 avec les débuts de Pokémon Go. Je vous propose tout simplement aujourd'hui de redécouvrir une vieille vidéo tuto de Pokémon Go. Alors pour être plus précis, on va regarder la vidéo 15 secrets et astuces sur Pokémon Go sortie il y a 8 ans par Pokémon Trash. Qu'on embrasse bien entendu, n'hésitez pas à vous abonner à Pokémon Trash, ils font des vidéos de qualité sur l'univers de Pokémon Go ou même de Pokémon de façon globale. Récemment, ils ont fait une vidéo sur les Pokémon les plus rares dans Pokémon Go que j'ai beaucoup aimé, donc n'hésitez pas à aller voir ça. Et du coup, on va voir un de leurs tout premiers tutos et je suis quand même assez curieux de voir qu'est-ce qu'ils pensaient être vrais à l'époque et qu'est-ce qu'il est réellement. Et aussi tout simplement de redécouvrir le jeu parce que bon, le jeu quand même, il a un peu changé entre deux. Bref, voyons ça, c'est parti le jour. Yo les Trasheurs ! Le premier jeu Pokémon à sortir sur téléphone et c'est juste la f... Le premier jeu Pokémon à sortir sur téléphone ? Alors, je ne suis pas totalement sûr si je n'ai pas de bêtises. Mais j'ai cartes jump, c'était sorti en 2017. Et oui, il y a des chances en réalité que Pokémon Go soit le premier jeu Pokémon à sortir sur mobile. Vous me direz dans les commentaires si vous savez... Deux jours que j'y joue et j'ai déjà croisé des dizaines de joueurs, les yeux rivés sur leur téléphone à la recherche de Pokémon dans le Paris. C'est vrai que c'était la folie. Le principe est simple. C'est vrai que... Alors, peut-être que pour les nouveaux joueurs, vous ne vous rendez pas compte à quel point en 2016, c'était incroyable Pokémon Go. Tout le monde jouait à Pokémon Go. Genre, ma mère avait un compte Pokémon Go. Ça a été un été, l'été de 2016, ça a été l'été où Pokémon Go a détruit Internet. Tout le monde ne parlait que de ça. Tous les youtubeurs, Cyprien, etc. Jouaient à Pokémon Go, faisaient des vidéos Pokémon Go. C'était une mode ultime. Tout le monde en parlait. Et il y a eu d'ailleurs pas mal de petits problèmes. C'était incroyable. C'était incroyable. Par exemple, à la tour Eiffel, il y a une arène. À la jolie plaque commémorative en bas de chez moi, un Poké... Non, il a donné sa adresse ! Oh, il a dû déménager depuis. Ça cartonne et la presse en parle presque tous les jours. Un homme qui joue à Pokémon Go pendant l'accouchement de sa femme. Un commissariat pris d'assaut par les Pokéfans. Une fille qui trouvait un cadavre en cherchant des Pokémon Aquatidons. Oui, 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 oui ! Ça, ça avait beaucoup fait parler à l'époque parce que c'était une nana qui avait trouvé des cadavres et du coup, elle avait aidé à illucider une enquête de la police, si je n'ai pas de bêtises. C'était un truc de dingue. On a aussi des voleurs. Ah oui, alors il y avait aussi ces histoires-là. Il y avait aussi un mec, si je ne dis pas de bêtises, peut-être qu'il va en parler après, un mec qui était rentré dans la Maison Blanche pour capturer un Pikachu, je crois. Encore une fois, c'était une dinguerie, mais genre vraiment, en 2016, Pokémon Go était... Enfin, on en parlait partout, quoi. Un gang qui braquait des enfants qui cherchaient des Pokémon dans leur quartier. Pfiou ! Et tout ça pour un jeu même pas encore disponible. C'est vrai ! Alors, il y avait aussi un mec, je crois, qui s'était jeté d'une falaise pour capturer un Magikarp. Bon, bref, il y a eu des trucs vraiment terribles. Et c'est vrai qu'à l'époque, j'en ai déjà parlé dans une vidéo récemment, mais le jeu n'était sorti, si je ne dis pas de bêtises, qu'aux Etats-Unis ou au Japon, du coup, on y jouait en France avec un mode APK et tout. Enfin, c'était assez particulier, mine de rien. Je vous explique ça en fin de vidéo, comment télécharger et tout ça, tout ça. Ok, merci. Mais pour l'instant, je vous propose de découvrir 15 astuces et secrets pour devenir un joueur surpuissant sur Pokémon Go. J'ai hâte de pouvoir télécharger Pokémon Go. Avoir Pikachu en starter. Ah, je vous ai fait une vidéo récemment là-dessus. ... les trois starters habituels. Ignorez-les et marchez au loin jusqu'à ce que Pikachu apparaisse. C'est un Pokémon très rare, donc c'est plutôt un bon plan de commencer avec lui. Alors, c'est vrai qu'à l'époque, je crois qu'on ne pouvait pas mettre notre Pokémon en copain ou en tout cas, je crois qu'il ne rapportait pas de bonbons quand tu le mettais en copain. Il y avait une histoire comme ça. Du coup, au final, les Pokémon, pour les faire évoluer ou quoi, il fallait absolument que tu en captures d'autres. Et du coup, Pikachu, vu qu'il était un peu rare à l'époque, alors aujourd'hui, on s'en fout, le mieux, je pense qu'actuellement, ça serait Salamèche ou Bulbizarre éventuellement. Mais à l'époque, du coup, vu que Pikachu, on n'en croisait quasiment jamais, c'était limite important de commencer par lui parce que derrière, en plus, il fallait que tu en captures plein d'autres. Enfin, bref, c'était une galère. Ceci dit, Salamèche, Bulbizarre, Écarapuce, à l'époque, c'était très rare. Je vous rappelle que c'était une époque où il n'y avait pas de Community Day et tout. Il n'y avait même pas de nostalgie de l'A1G parce qu'à l'époque, il n'y avait que de l'A1G dans Pokémon Go. Trouver un max de Pokémon rares ! Et vous marchez, beaucoup marchez, mais pas n'importe où. Dans les grandes villes, vous trouverez beaucoup de Ratata ou Rookool. Oui, c'est vrai ! Mais dans la nature, c'est la folie. Alors, pas de panique pour ceux qui habitent une jungle de béton. Alors, à l'époque, il n'y avait pas d'événement dans Pokémon Go. Du coup, on croisait tout le temps les mêmes types de Pokémon. Et c'est vrai qu'en ville, tu croisais que des Rookool et des Ratata. Alors, moi, à l'époque, j'habitais au Kremlin Bicêtre et on croisait beaucoup de types eaux. Et je me demande si... Enfin, à l'époque, je crois que le jeu, il assimilait ça un peu à un endroit où il y a de l'eau. Alors qu'en réalité, il y avait juste un... Je ne sais même pas si... Il y avait un petit lac dans le parc du Kremlin Bicêtre. Et pareil, à l'époque, c'était une dinguerie. Moi, je me souviens qu'une fois, avec un pote, on avait vu dans le radar qu'il y avait un salamèche. On avait couru pour aller le capturer. C'était trop rare, quoi. C'est quelque chose qu'on a un peu perdu. Oui, c'est vrai qu'il y avait des feuilles vertes et ça a indiqué... Oh, regardez les arènes, comment elles étaient dégueulasses à l'époque. Je crois que c'est indiqué qu'il y avait plein de Pokémon. Ça paraît parfois au loin sur les cartes. Sachez que ce sont des lieux à haute concentration de Pokémon. Vous pouvez aussi chasser les Pokémon rares... Non, le radar ! Il était horrible ! Ce radar des enfers, c'était une catastrophe. J'imagine qu'il va l'expliquer après. Mais en fait, à l'époque, ils ne t'indiquaient pas les Pokémon où ils étaient... Enfin, est-ce qu'ils étaient proches du Pokéstop ? Enfin, il n'y avait pas de Pokéstop, tout simplement. Enfin, en tout cas, pas sur le radar. Et du coup, il fallait marcher... Alors, un pas, je crois que c'était 100 mètres. Et du coup, trois pas, c'était 300 mètres, un truc comme ça. Et il y avait vraiment ce principe de... Genre, tu marchais 100 mètres dans une direction. Et si tu voyais que, genre, le nid d'orant, la femelle, ils passaient à deux pattes. C'était en mode, ah merde, je n'ai pas été dans la bonne direction. Du coup, il faut que je revienne en arrière et que je remarche dans l'autre sens, encore 100 mètres. En bref, c'était vraiment une galère. Ça a été une modif, je crois, qui a été faite assez rapidement avec le radar qu'on a actuellement. Et heureusement qu'ils ont fait. ...que vous n'avez pas encore. Le nombre de pattes en dessous vous indique la distance à laquelle ils sont. Ah, bah voilà, c'est ça. Une patte, c'est genre 10 mètres. Ah, 10 mètres ! C'est moins d'une centaine de mètres. Ah oui, non, bon... Ne faites pas vous fainéant et partez les capturer car ils ne resteront pas éternellement dans votre périmètre. C'est un véritable jeu de chaud ou froid pour obtenir les Pokémon les plus rares. Quel enfer ! Bon, bon, et bonus pour les moins courageux, sachez qu'il est possible d'utiliser de l'encens pour attirer des Pokémon. Ah, on pouvait voir déjà l'encens comme ça. C'est un peu changé l'interface. C'est quand c'est tout rose, là. Capturez des Pokémon facilement. Il vous suffit juste de lancer votre balle sur le Pokémon qui apparaît. Un cercle vert... Alors, je crois qu'à l'époque, on était obligés de capturer les Pokémon en R. Mais je ne suis pas totalement sûr. Vous me direz dans les commentaires ce qu'il se souvient. La capture sera facile. Un cercle rouge, vous allez galérer. Utilisez votre index plutôt que votre pouce pour les Pokémon volants qui sont relous à toucher. Oh, avec la musique de Pokémon Quotium. Attends, qu'est-ce qu'il a dit ? Plutôt que votre pouce, tu seras facile. Un cercle rouge, vous allez galérer. Utilisez votre index plutôt que votre pouce pour les Pokémon volants qui sont relous à toucher. La fameuse technique de l'index, bien entendu, qu'on embrasse. Je ne sais pas si à l'époque, on pouvait faire des lancers à effet. Il existe aussi la possibilité de charger votre bol en la faisant tourner avant de la lancer. Elle devient tournoyante et vous rapporte des bonus. Sachez qu'il existe aussi des... Alors, je crois qu'à l'époque, on ne savait pas que ça aidait à la capture. Moi, je me souviens que... Bon, on savait que ça existait, mais on était tous en mode « Ah, c'est trop compliqué, on n'arrive pas à viser, et tout, et tout. » Et c'est quand... La première fois que j'ai été invité à un Redex, aussi, c'est un truc assez vieux, de Mewtwo, je me suis dit « Ah, putain, c'est un gros événement, alors attention, il faut que je me la mette un peu bien, et tout. » Donc, j'avais appris à faire des lancers à effet. J'avais regardé des tutos sur Internet, et tout. Je me souviens, ça m'avait pris une semaine. Alors qu'aujourd'hui, je serais incapable de faire un lancé pas à effet, en fin de compte. « Objet pour vous faciliter la capture. Les baies Frambi, Amadou la bestiole, et les Superbowl et Hyperbowl sont débloquables à partir du niveau... » Alors, je crois qu'à l'époque, il n'y avait que la baie Frambi, la baie Nana. La baie Argentée et la baie Frambi Dorée, je crois qu'elles n'existaient pas à l'époque. « Maximisez vos chances. Avoir les Pokémon les plus forts. » « Il n'y a pas de statistiques dans Pokémon Go mis à... » « Regardez-moi cette interface, elle est horrible. » « En vrai, le Pokémon, ça va, je trouve qu'il est plutôt bien représenté, mais par contre, tu n'avais pas les logos et tout. Tu avais la vieille typo qui était dégueulasse. On avait déjà le poids et la taille. C'est assez marrant, je ne me souviens plus que ça existait déjà à l'époque. Par les points de capacité qui indiquent à peu près la force du Pokémon. Celle-ci peut augmenter avec des poussières d'étoiles. Mais faites gaffe aux... » Ok, les points de capacité, c'est les CP, hein, ou les PC en français, du coup. « Au Pokémon que vous choisissez de faire grimper de niveau, privilégiez les Pokémon XL sur le poids et la taille. C'est indiqué par une petite icône verte à côté. Il semble plus fort. Faites aussi attention aux... » Le mensonge ! Le mensonge, mes messieurs ! Alors non, c'est vrai qu'à l'époque, c'était compliqué de voir les IVs... Je vais essayer de vous montrer. Evaluation Pokémon Go. Ah ben, je l'avais déjà cherché à une époque. À l'époque, c'était compliqué de connaître les IVs d'un Pokémon. En fait, il fallait... Bon, il y avait le même principe d'évaluation avec ton chef de team, là. Mais elle ne te disait pas littéralement c'était quoi les IVs. Elle te disait des phrases. En fin de compte, dans l'ensemble, ton magma m'étonne beaucoup. Son capital défense m'impressionne aussi. Je crois que ça voulait dire qu'il était 15 en défense. Et que, globalement, il était aux alentours des 90. Bon, je ne me souviens plus. C'est assez vieux. Ça doit l'interface des enfers. Du coup, ben voilà. Merci Pokémon Trash. À cause de vous, il y a plein de gens qui ont gardé des Pokémon gros et grands. Après, peut-être que ces gens-là, maintenant, ils ont une médaille concours incroyable. Alors, par contre, regardez. Il y a 4 barres sur l'attaque chargée. Alors, pour moi, il n'y en avait que 3, 2 et 1. Ça a bien changé ça. Et il y avait une map où tu pouvais voir où est-ce que tu avais capturé. Ça, c'est con. Ça a été retiré, mine de rien. C'était plutôt stylé. Par contre, 4 barres, c'est bizarre, non ? Il y en a 2, mais on ne peut pas les changer. Essayez d'avoir des Pokémon avec des attaques. On ne peut pas les changer. À l'époque, il n'y avait pas des CT. Oh, quel enfer ! Quel enfer ça devait être. ...attaque forte et un type qui vous plaît dès le début. Personnellement, j'ai remarqué que la plupart des Pokémon fortes des autres joueurs étaient soir au carnage, nosphéraptie ou ratatac. Et c'est normal. Nosphéraptie dans les Pokémon fortes. En note. Pour faire grimper de niveau ou faire évoluer votre bestiole, il vous faut des pierres de sa propre lignée évolutive. Ah oui, des bonbons, d'accord, c'est des bonbons. Ce n'est pas des pierres, c'est des bonbons. ...que vous gagnez en capturant des Pokémon de la même espèce. Vous n'avez pas compris ? Je m'explique. Si vous voulez faire évoluer un Rookool en Rookups, il vous faut capturer 3 autres Rookool. En effet, vous avez besoin de 12 pierres. Vous en gagnez 3 en capturant un Rookool et une en donnant un Rookool au professeur. En le relâchant, quoi. En donnant au professeur, vous allez galérer pour faire évoluer un Rookool. C'est ça, et je crois qu'à l'époque, effectivement, on ne pouvait pas les mettre en copa. Je crois qu'on pouvait les mettre en copa, mais ça ne rapportait pas de bonbons. Et voilà, il y avait toujours cette histoire du Magikarp. Il y avait une quête, c'est la quête New, où il fallait faire évoluer ton Magikarp en Léviator. Sauf que c'était une galère pas possible. C'était vraiment un enfer. Un Magikarp en Léviator, c'est ainsi plus de 100 Magikarp qu'il faudra capturer. Mon conseil est donc de capturer un max de Rookool, de choisir le meilleur et relâcher les autres, de le faire évoluer et d'augmenter ses PC jusqu'au niveau maximal. Ainsi, vous gagnerez facilement les araignes et obtiendrez plus de poussière, donc plus d'évolution. Et après, vous choisissez un Pokémon qui vous plaît, évidemment. C'est vrai qu'on se souvient tous des moments où on capturait genre 50 Rookool et on les faisait tous évoluer pour gagner plus d'XP. Je crois que tout le monde l'a fait. Même encore aujourd'hui. Ces trois choses rapportent le plus d'expérience. Augmenter son niveau de dresseur est plutôt un bon plan. Vous gagnez des objets, vous débloquez des bonus, des capacités et surtout, ça vous permet de rencontrer et capturer des Pokémon plus forts. Faire éclore ses œufs plus rapidement. Quand vous obtenez un œuf, allez dans votre menu, choisissez Pokémon, œufs et mettez-le dans un incubateur. Vous en avez un au début, mais vous en gagnez d'autres plus tard dans le jeu. Par exemple, au niveau 6, pour les faire éclore, il faut marcher 2 km pour les œufs communs et 10 km pour les œufs rares. Ah, les œufs 10, ça marchait à l'époque. Je vous conseille beaucoup de faire éclore ces derniers, car il y a de sacrées belles bestioles à choper. Alors, encore une fois, à l'époque, il n'y avait pas d'événements. Du coup, c'était toujours les mêmes. Dans les œufs, 10 km à l'époque, qu'est-ce qu'il y avait ? Il y avait des Rolflex, des Mini Draco, un peu des Pokémon de fin de Pokédex. Et avec Evoli aussi, mais qui est de fin de Dex aussi. Ok, plutôt marrant. ...avec l'heure, ces derniers, car il y a de sacrées belles bestioles à choper. L'astuce pour maximiser son nombre de kilomètres, c'est de prendre le bus ou le tramway. C'est un peu de la triche, mais en tout cas, c'est très efficace. Et vous trouverez aussi plein de Pokémon. Comment obtenir un match de Pokémon ? En vrai, je crois qu'aujourd'hui, ils vont trop vite. Je crois qu'ils ont baissé la limitation de vitesse, ce qui fait que si tu prends un tramway, tu vas trop vite. Et du coup, ça compte plus, si je n'ai pas de bêtises. Vivre dans une grande ville avec plein de monuments est un sacré avantage. C'est vrai. Il y a des Pokéstop partout. Pour info, sachez que les Pokéstop se régénèrent toutes les 5 minutes. Alors, à l'époque, on ne pouvait pas créer de Pokéstop. Par contre, niveau objet, on n'est pas très gâté. Il ne semble pas avoir d'objet ultra rare, mis à part les œufs. Conquérir un Max Arène. Quand vous passez au niveau 5, vous allez devoir les Arènes de l'époque. Vous allez devoir choisir votre clan. Les jaunes, les bleus et les rouges. On choisit les rouges, bien entendu. Est-ce que ça change quelque chose ? Pas tellement. Juste le swag. L'idée de conquérir des Arènes est de les colérer à la couleur de votre clan. Mais en vrai, on sait tous que votre but sera de devenir le plus fort en solo. Cependant, vu que 90% des joueurs prennent rouge, je vous conseille de choisir le bleu. Non, ne prenez pas bleu ! Par contre, ils ne recommandent pas les jaunes. Les jaunes, c'est un peu les poufsouffles de Pokémon Go. On ne va pas se le cacher. Ok, déjà, à l'époque, on préférait les rouges. Quand vous gagnez une Arène, vous pouvez placer un Pokémon pour la défendre. Je crois qu'en vrai, aujourd'hui, il y a plus de joueurs bleus. Ça se doit jouer quand même entre les bleus et les rouges. Mais il y a beaucoup plus de bleus qu'à l'époque. À l'époque, c'était vraiment rouge, bleu. Et tu avais de temps en temps quelques jaunes. Mais c'est vrai qu'à l'époque, il y avait beaucoup de rouges. N'hésitez pas à mettre un Pokémon de bon niveau pour la garder sous votre contrôle. Car contrôler une Arène, c'est rentable. Oui, à l'époque, on n'était pas limité au niveau des Poképièces, je crois. Il récolte des pièces et des poussières d'étoiles tous les jours. Il y a des poussières d'étoiles. En gérant 10 Arènes, vous pourrez gagner jusqu'à 100 pièces et 5000 poussières d'étoiles par jour. 100 Poképièces ! Qui aimerait avoir ça aujourd'hui ? Levez la main ! Il suffit de cliquer sur le bouclier en haut à droite. Ouais, c'était plus compliqué, je me souviens. Gagnez les combats facilement. Les Pokémon s'attaquent automatiquement. Alors, quand ils disent gagner les combats, à l'époque, il n'y avait pas de PVP. J'entends, donc c'était des combats de rêve. Mais vous avez des stratégies. Vous pouvez taper avec le doigt sur le Pokémon adverse pour attaquer plus vite. Ou attaquer plus vite. Vous pouvez taper le Pokémon adverse pour... Bizarre ! Attendez, il y avait un signal à l'époque, mais on ne l'a plus ce signal. Ah putain, regardez l'interface aussi, c'était... A l'époque, déjà, c'était flou. Ok, ok. Attends, avec... Ah oui, ça a complètement changé, la vache. En vrai, je suis assez partagé. J'aime bien l'interface. Bon, alors, tu n'as plus les gradins et tout, mais... Elle était un peu stylée, l'interface des raids à l'époque, avec notre barre et tout. Putain, en vrai, j'aime bien. C'est ouf, non ? Avec l'affinité de type en formant votre équipe, le feu bat la glace aussi dans Pokémon Go. Vu que les joueurs ont beaucoup de Pokémon vol, je vous conseille la fondre à la glace. Obtenir... Ok, oui, à l'époque, il y avait beaucoup de gens qui avaient des... À mon avis, Nosferati, c'était... Alors, Nosferati, on pouvait le croiser que dans la nuit, donc ça devait être beaucoup de Nosferati. Pas de pierre-feu, fou dans le trou. Évoli, évolue au hasard. Ceci dit, certains joueurs ont remarqué que ça dépendait plutôt des attaques de base. Évoli avec Plaquage, deviendrait Voltali. Avec Piroli, ce serait Piroli. Avec Meteor, ça donnerait Aquali. Alors, ça, c'était une remarque qui a traîné pendant très longtemps. Et encore aujourd'hui, je suis un peu matrixé par ça. Et du coup, ouais, effectivement, ça reste un peu... Quand on voyait un Évoli avec une attaque chargée, on disait toujours... Ah ben celui-là, forcément, il est évoluant ça. Et forcément, il suffit que ça arrive une fois pour que tu dises... Ah ben putain, oui, c'est ça en fait l'histoire. Mais c'est pas confirmé. Économiser la batterie. Sachant qu'à l'époque, il y avait... Je crois qu'on connaissait pas encore la technique des surnoms. Ok, Pokémon Go bouffe la batterie. La batterie ! Il y a des solutions. Clique sur la Pokéball, va dans les options en haut à droite et coche Économiseur d'énergie. Alors ça, c'était pas arrivé au tout début. Ça arrivait un peu après. Et clairement, Économiseur de batterie, c'est un peu ce qui a changé notre vie. Tu pouvais retourner ton téléphone pour que l'écran s'éteigne en fin de compte. Enlève les bruitages et les musiques. Je te conseille aussi sur ton téléphone de baisser la luminosité à fond, éteindre le Wi-Fi situé dans la rue et retirer le Bluetooth aussi. La meilleure solution reste cependant de se balader avec un chargeur iPhone supplémentaire. Mais oui, les chargeurs ! Ça permet de tenir des... Pareil, en 2016, les chargeurs pour téléphone, ça a explosé tout. Franchement, les mecs qui vendaient ce genre de trucs, ils ont dû se faire des thunes. ...des heures et ce n'est pas très cher. Personnellement, j'utilise celui-ci. Pas cher, efficace. Oh là là, la petite... La petite sponso ! Il y a de quoi jouer des heures dans la rue et ça me paraît indispensable. La petite sponso ! Comment se connecter à tous les coups. Les serveurs saturent et souvent votre jeu se bloque pendant le chargement. Ah ! Pas de panique, vous n'êtes pas banni, rien. Relancez juste l'application. Pareil au moment de vous inscrire. Oubliez le club Pokémon, c'est saturé. Préférez la connexion Google. Le club Pokémon, c'est saturé ! Aujourd'hui, on est obligé de faire le club de dresseur, là ! Mais dans ce cas, faites attention à utiliser un compte sans double validation ou un mot de passe trop relou, car on vous le redemandera assez souvent. Comment hacker le jeu ? Des petits malins... Oh ! Oh ! La triche dans Pokémon Go ! Ne regardez pas ça, les abonnés ! Pas les Pokémon capturés, car c'est vérifié depuis leur serveur, mais en simulant le GPS de leur téléphone. Ainsi, ils peuvent se déplacer sur la carte sans marcher. Bon, par contre, on vous le déconseille, car si vous faites choper, vous êtes banni à vie. Mais oui, vous êtes banni à vie ! Jouer à Pokémon n'est pas sans risque. Ne flyez pas, les enfants. Ça détruit des vies. Découvre des cadavres, se faire inquiéter, les ensolations solaires, les crottes de chien ou les accidents avec des voitures. Est-ce qu'on peut voir à quel point Pokémon Go c'est dangereux, s'il vous plaît ? Bien jouer à Pokémon Go. Jouer à Pokémon n'est pas sans risque. Découvre des cadavres, se faire inquiéter, les ensolations solaires, les crottes de chien ou les accidents... Attention ! Si vous jouez à Pokémon Go, vous pouvez découvrir des cadavres, vous faire inquiéter, le meurtre... ...avec des voitures. C'est le lot et la dure vie d'un joueur de Pokémon Go. Ah non, mais moi, à Pokémon Go, je sais très bien que si je joue, je peux me faire... Je peux découvrir des cadavres. Bon, après, voilà, c'est... Voilà, c'est une mentalité qu'il faut avoir, bien sûr. Levez les yeux au ciel, pas besoin de rester rivé sur votre téléphone. Une vibration que vous avertit quand un Pokémon apparaît. Pour vos parties de chasse, prévoyez de bonnes chaussures, une bouteille d'eau, un bon forfait 4G et... C'est vrai que c'est là que tu sens que ça venait à peine de sortir quand tu as une vidéo tuto d'un mec qui dit... Si vous jouez à Pokémon Go, mettez des bonnes chaussures et prenez une gourde parce que vous allez marcher, quoi. Recharge de batterie ainsi qu'une chaînette de smartphone histoire de pas vous faire voler votre... Bah oui, le hack ! Le racket ! Pari, l'île de tous les dangers. Rencontrez d'autres joueurs. Oui, les rencontres ! Je vous invite à rejoindre une communauté de chasseurs de Pokémon. Il y en a plein sur Facebook. Alors, vous pouvez aussi rejoindre mon Discord. Bien sûr, le lien est dans la description au passage. Vous conseille celle de Neokan. Le lien est dans la description. Ils organisent d'ailleurs le 14 juillet une rencontre Pokémon Go. Et j'y serai personnellement pour capturer un max de Pokémon rares et conquérir les arènes. Alors, il me semble qu'à l'époque, il y a eu une rencontre Pokémon Trash sur Pokémon Go qui a été annulée, un truc comme ça. Ça avait fait un petit tollé. Je ne sais plus l'histoire précisément, mais je crois que c'est peut-être de ça dont il parle. Je sais qu'il y a eu une rencontre qui a très très mal tourné de Pokémon Go organisé par Pokémon Trash. Pensez aussi à passer sur le mini-site Pokémon Go du site Pokémon Trash. On est en train de vous préparer un guide ultra complet qui répondra à toutes les questions. Les guides, les guides ! Comment installer Pokémon Go ? Ah ! Tout ceci vous a donné envie de vous lancer dans Pokémon Go sur votre iPhone ou Android. RIP Windows Phone. Mauvaise nouvelle, il n'est pas encore disponible sur les stores français. La faute au serveur saturé dans le monde. Mais pas de panique, vous pouvez quand même jouer dans votre pays. Allez voir dans la description, j'ai écrit un article sur Pokémon Trash. Non ! La triste ! En vrai, à l'époque, c'était notre seule façon de jouer à Pokémon Go pour ne pas rendre compte, les enfants. Bonne installation, bon jeu, racontez-moi vos anecdotes Pokémon Go en commentaire. Ah ! Du coup, le tuto, il est dans la description. Capture d'écran rigolote de Pokémon Go sur la hashtag Twitter. Pokémon Go Vrong. Est-ce que ça existe encore ? Attendez, je veux voir si ça existe encore. Pokémon Go Vrong. X. Alors, attendez. Pokémon Go Vrong. Oh, putain ! Oh, la vache ! 2016 ! Châtelet, R.E.A. Ah, je suis en plein milieu de l'eau. Ok ! Ok ! Ok, ça existe encore ! Oh ! Il faut qu'on s'arrête là-dessus. Mesdames et messieurs, c'est un 280 ! Oui, je le reconnais ! Bon, bah écoutez, voilà, j'espère que ça vous a fait plaisir, cette petite vidéo nostalgique. Dites-moi un peu vos souvenirs que vous avez avec Pokémon Go. En tout cas, si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce, vous abonnez, activez la cloche pour ne rien louper les prochaines vidéos. Enfin, le lien dans la description, il y a tout le monde dans les réseaux sociaux pour ne rien louper de mon actualité. S'il vous plaît, YouTube, ne démonétisez pas ma vidéo, je vous en supplie. Bref, je vous dis à la voyeur pour de nouvelles aventures. Salut les amis ! Sous-titres par Jérémy Diaz